Salut à toutes et à tous ! Vous avez sûrement déjà rêvé d'une éolienne à une pâle, à deux pâles, à quatre pâles ou même à plein de pâles, alors pourquoi celles qu'on voit ont-elles toujours trois pâles ? Avant que je vous explique pourquoi les éoliennes ont trois pâles, il faut déjà expliquer comment fonctionne la panne d'une éolienne. Vous avez sûrement remarqué qu'elles ne ressemblent pas aux ailes des moulins à vent qui sont faites en toile, mais plutôt à des ailes d'avion. Elles sont plates d'un côté et bombées de l'autre. Comme ça, lorsque l'air arrive, il va passer rapidement du côté bombé et lentement du côté plat. Donc la pression va être plus forte du côté plat que du côté bombé. Et la différence de pression va engendrer une force, la force pousse la pâle et donc fait tourner l'éolienne. Alors on pourrait se dire que plus on a de pâles, plus on a de force et mieux ça marche. Sauf que c'est plus compliqué. L'air, lorsqu'il va passer sur la pâle d'une éolienne, va se mettre à tourbillonner. Et du coup, lorsqu'il va arriver sur la pâle suivante, ça ne va pas faire le même différentiel de pression. Donc ça ne va pas pousser aussi bien la pâle. Autant dire que ce n'est pas la peine de mettre 50 000 pales, parce que ça va juste créer des tourbillons et ça va fonctionner moins bien. Donc on pourrait se dire, pourquoi pas mettre tout simplement une pâle ? Comme ça, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on met une pâle, ça déséquilibre beaucoup l'éolienne. Donc il faut mettre un contrepoids. Et une pâle plus un contrepoids, ce n'est pas tellement plus intéressant que de mettre deux pales. Deux pales, ça marche. Mais en fait, il va y avoir un couac. Le couac, c'est que le vent est beaucoup plus fort en haut qu'en bas. Donc quand les deux pales sont à la verticale, il va y avoir une force beaucoup plus grande qui s'exerce sur la pâle du haut que sur la pâle du bas. Ça va créer une sorte de torsion et ça va user plus vite l'éolienne. Trois pales, c'est beaucoup plus équilibré. Ce n'est pas parfait, il y a toujours une pâle qui est en haut et puis deux pales qui sont un peu plus en bas. Mais c'est beaucoup plus robuste. Si on passe à quatre pales ou à cinq pales, on va gagner en efficacité par rapport aux quatre pales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est combien on gagne en efficacité. Pour se donner une idée, j'ai repris un article qui donne un peu les limites théoriques. Pour une certaine vitesse de vent, la limite théorique à une pâle c'est 50%, à deux pales ça va être 55%, à trois pales on passe à 56% et lorsqu'on va jusqu'à cinq pales, on obtient 56,5%. Ce n'est pas tellement plus intéressant. Et quand on sait que pour faire une pâle il faut des tonnes de matériaux et des centaines de milliers d'euros, ce n'est pas intéressant de construire une ou deux pales supplémentaires pour gagner quelques pouillèmes d'efficacité. Donc les éoliennes à trois pales, c'est un compromis. C'est robuste, c'est solide, c'est stable et c'est efficace. Voilà pourquoi il y en a dans toutes les fermes d'éoliennes. Alors les éoliennes à une pâle, à deux pales, à quatre pales, cinq, six pales, tout ça, ça existe. Il y a même des éoliennes sans pales qui existent, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas ou si vous kiffez les éoliennes à trois pales, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, vous pouvez aller regarder tous les détails techniques par là. Et puis j'espère qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour faire le plein d'énergie. Et puis j'espère qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour faire le plein d'énergie. Merci. Merci.